Qu'était l'élément de la dernière année qui t'a le plus captivé au niveau de ton équipe? On pourra parler des foules et des autres choses tout le temps, mais au niveau du club même, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ce que tu as vu dans ton équipe? La complicité qu'on avait de l'équipe à l'intérieur de l'équipe, c'est très clair. Notre personnel d'encadrement avait une complicité de tous les instants. Et ça, les joueurs le sentaient et ça transcendait. Il y avait une équipe dans l'équipe déjà, on voyait beaucoup de connivences. Et ça s'est beaucoup répercuté dans l'enseigne de notre équipe. C'est-à-dire que les joueurs avaient une cohésion de tous les instants. Ils voulaient être dans le vestiaire, ils voulaient être ensemble, ils voulaient vivre des choses ensemble. Et ils ne voulaient pas que la saison se termine. Et ça, c'est le meilleur carburant, c'est le meilleur motivateur qu'on puisse pouvoir avoir. Tu vous as rendu en finale, c'est quand même un gros morceau. Malgré ça, tout n'a pas été parfait. Est-ce qu'il y a des déceptions dans la tête de Serge Montsalé ? Bien, moi, bien évidemment, j'aurais aimé qu'on gagne la finale. C'est une chose qui est certaine. On était loin et en même temps si près. Quand je vois dans le premier match qu'on s'incline dans le deuxième période de prolongation, puis quand nos joueurs ratent un filet complètement désert, c'est, oui, il y a des déceptions, il y en a eu toute la saison, mais c'est des petites déceptions, c'est des petits obstacles qui nous ont fait grandir à chaque fois. Dans l'ensemble, c'est une saison extrêmement positive. Donc, qu'est-ce que tu dois améliorer dans le projet ? Ah, un tas de choses, un tas de choses. Écoutez, quand on est arrivé ici le 15 août, je connaissais deux joueurs sur les 55 qui étaient présents au camp d'entraînement. Peut-être un peu plus, mais bon, dans l'édition actuelle, je connaissais deux joueurs, Jérôme Gauthier-Leduc et Tanguay. Alex Tanguay. Je ne connaissais pas les joueurs, je ne connaissais pas les gens avec qui j'allais travailler, tant au niveau de la direction que tant au niveau avec des entraîneurs. Il y avait beaucoup de choses à travailler. Est-ce que tu aurais un nouveau système de jeu ? Écoute, on a fait des pieds et des mains pour arriver fin après. Là, ça, c'est des choses du passé. On connaît les gars avec qui on travaille, on connaît notre personnel, on connaît les nouveaux joueurs. Il y a d'autres défis qui s'amènent. Il faut restructurer et être bien sûr d'être compétitif l'an prochain. Si je peux me permettre, je me suis joué un petit peu en retard. Quelle a été la clé du succès de votre équipe, selon vous, cette année ? La cohésion de notre équipe. Le désir des joueurs de vouloir continuer ensemble, de vivre des beaux moments et de travailler ensemble. Parce que d'avoir un bel esprit d'équipe, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Si ce n'est pas centré sur le travail et sur le dépassement, sur la glace, le bel esprit d'équipe au niveau social ne sert pas à grand-chose. Et cette cohésion-là dans le travail et dans le dépassement a donné des grands succès à notre équipe. Et ça a inculqué un modèle qu'on veut reproduire l'an prochain, bien évidemment ? Oui, oui, oui. Avec évidemment les améliorations qu'on veut apporter. Parce qu'il y a des interventions qu'on ferait différemment. Il y a des joueurs aussi qu'on choisirait différemment. Puis c'est correct, c'est comme ça. Ça fait partie du bagage d'expérience. En même temps, on a connu une excellente saison. Il faut s'inspirer de ça. Est-ce que tu as passé tes commandes au directeur général en prévision du repêchage et ou des transactions qui vont dérouler en même temps ? Moi, je ne passe jamais aucune commande à mon DG. On est dans la même équipe. On travaille ensemble à essayer de... Toutes les décisions sont prises d'un commun accord la plupart du temps au niveau du hockey. Puis je pense qu'il faut continuer de travailler en plus qu'étroit de collaboration en équipe, carrément. Dans tes jeux, le midget 3 junior majeur, c'est quoi la plus grosse différence ? Il y a plusieurs avantages. C'est de côtoyer les joueurs. Dans le midget 3, on est dans une lutte contre la montre, une course contre la montre qui est effrénée. Les cours de jour, aller à l'aréna, s'entraîner, c'est six jours par semaine. On arrive tard la nuit, puis le lendemain, on est à l'école le matin, pas le midi. Ça fait toute la différence, ça use énormément. En junior majeur, tu as eu le temps de rencontrer les joueurs à plusieurs reprises, discuter, les accompagner, les aider dans leurs épreuves de jeunes adultes, parce qu'ils sont jeunes, ils commencent à être adultes, mais ils sont loin de la maturité qu'on pourrait toujours souhaiter. Il faut les aider là-dedans, il faut être très patient. C'est à peu près le temps qu'on peut… Évidemment, le talent est plus grand, mais les systèmes de jeu sont pareils. Les entraînants sont excellents, puis c'est le même sport. Mais bon, il faut continuer à développer nos jeunes adultes. As-tu trouvé la saison longue? Oui. Ben oui, on a commencé le 15 août, puis on vient tout juste de finir. C'est une saison extraordinaire. Longue, mais pas au niveau péjoratif. Au niveau du sentiment d'accomplissement, puis au niveau de la durée de vie, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'aurais aimé qu'on puisse se présenter à Shawinigan cette semaine, mais bien franchement, les gars, je vous le dis, les joueurs ont donné vraiment tout ce qu'ils allaient. Une saison, c'est des étapes de travail, je cherche le mot, « working progress », comme on dit. À ce niveau-là, il y a des choses que tu vas changer pour que ça progresse plus vite, ou il faut laisser le temps faire son temps? Oui, on ne peut pas brûler. Des fois, tourner quoi est rond, ça ne fait pas une table à l'équerre. C'est vraiment très simple de comprendre qu'il faut prendre le temps, surtout avec les jeunes, les 16, les 17 ans. Maintenant, on a retiré en série le jeune Morin, parce qu'on sentait son essoufflement. Il a joué deux saisons Midget 3 cette année avec nous. Il a joué le 75 match. Quand on y pense, c'est inimaginable, c'est incroyable. Et puis, il faut prendre le temps de les accompagner là-dedans et de vouloir brûler des étapes. On aurait pu vendre, on peut encore vendre des joueurs, etc. On va essayer de faire tout, nous autres, ce qui est en outre mesure, pour continuer à améliorer l'équipe. On a des joueurs importants à remplacer. On a des nouveaux qui vont faire de belles choses. Je regarde un gars comme Traynor, qui, cette année-là, à son année recrue, a marqué quoi? Plus d'une quarantaine de buts, là. Je m'attends à ce que l'an prochain, il vienne. En même temps, on a des points d'interrogation. On ne sait pas ce qui va devenir de nos 19 ans. Lesquels vont revenir, lesquels ne reviendront pas. Est-ce que vous pouvez me dire tout de suite que Malette revient, ça change le visage de notre club s'il ne revient pas. Moi, je m'attends à ce qu'il soit repêché dans les deux, trois premières rondes au prochain repêcheur. Donc, on lui souhaite toujours la bonne chance. Mais pour nous autres, ça nous amène des casse-têtes importants. Quand l'entraînement va être un mois comparativement à avant, qu'est-ce que ça change dans la préparation? Ça va nous laisser le temps de prendre le temps. Ça, c'est ça. Un mois, c'est long. En même temps, on a souffert beaucoup dans les deux premières semaines l'année passée d'un alignement qui était décimé. On affrontait des clubs. Je me rappelle du premier match d'ouverture contre Blinville, où on s'est incliné 3-1. Il y avait leur club au complet, à part Xavier Ouellet. Et nous, il nous manquait 5 ou 6 joueurs. Puis des joueurs de premier plan. Donc, ça, ça va régler ce dossier-là à tout le moins. Ça ne change rien par rapport aux décisions rapides qu'il faut prendre, par exemple, par rapport à l'école. Sept matchs au concours, c'est beaucoup. Oui, l'année passée, on en a joué cinq, mais sur un mois, ce n'est pas tant que ça. Est-ce qu'il va y avoir l'été de Serge-Bossoleil entre les assises et le milieu? Est-ce que la saison était longue, l'été est plus court, donc pour recharger les batteries? Ah, mes enfants. Mes enfants, dont je me suis séparé trop souvent cette année. Même si j'ai fait beaucoup, beaucoup de routes pour les voir. C'est la priorité absolue. Ça va être des vacances, des voyages, bricoler chez nous, puis faire d'autres choses. En même temps, on cherche à s'installer de façon permanente aussi ici. Donc, il y a beaucoup de choses sur la planche, mais en même temps, compte tenu de toute l'attention médiatique, puis de toute la... Pas la pression, ce n'est pas un bon mot, mais de toutes les exigences liées à de longues séries éliminatoires, ça va être très bénéfique. Exact.